Musique 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 Vous avez mille raisons pour investir, vos enfants, votre retraite, pour les imprévus, pour gagner plus d'argent, mais pour bien investir, il vous faut les bons produits et la bonne équipe. En Haïti, une seule référence. Profine Commencez à investir à partir de 1000$ ou l'équivalent en gourde. Ouvrez votre compte de placement Profine aujourd'hui même. Contactez-nous placement-at-groupeprofine.com, 28 11 91 91 ou 28 11 92 92. Musique Qui, contrairement aux vraies plantes, n'ont pas de vraies racines. Donc, ils prennent leurs nutriments dans l'air et les nutriments qu'ils prennent dans l'air sont les polluants organiques ainsi que le CO2 dans l'atmosphère. Musique Donc, vertes, de très petite taille, vivant généralement dans des lieux humides et ombragés. Ils font partie du règne des plantéas, de l'embranchement des briofitas et sont classifiés en trois sous-divisions. Les mousses, les andriales et les spènes. Il existe deux types de mousses selon leur mode de croissance. Les mousses aquacorpes et les mousses pleurocorpes. Les mousses aquacorpes sont des mousses qui préfèrent vivre dans des conditions secs et ensoleillées. Alors que les mousses pleurocorpes sont des mousses qui préfèrent vivre dans des conditions humides et ombragées. Ici, nous avons des mousses aquacorpes, donc un léquabriome blocombe, aussi appelé mousses coussinets. Les mousses, dépendamment de leur variété, ont dû les trouver dans différents endroits. Par exemple, sur des zones copicales, dans des milieux marques aquatiques, dans des zones secs et dans des zones humides. Elles présentent des propriétés particulières. Par exemple, elles puisent leurs nutriments dans l'air et n'ont pas besoin de l'être humain pour les nourrir avec des egrés. Et aussi, elles poussent sur n'importe quelle surface, que ce soit sur des pierres, sur des roches, sur des murs, sur des toitures de maison ou sur des troncs d'arbres humides, sur des troncs d'arbres pourris. Mais, pour faire pousser les mousses, il faut s'assurer de l'humidité du sol. Et c'est pour ça qu'on a conçu notre priorité de technologie sur l'ordre domino et sa puissance ingénière. Ici, on a un senseur d'humidité du sol, que vous pouvez voir là, qui permet de savoir la quantité d'humidité, la quantité d'eau qu'il y a dans le sol, qui est très utile quand on veut faire pousser les plantes. Ce serait très utile de l'agriculture, c'est un peu par ce projet, quand on pourrait, avec plus de précision, arroser nos plantes et donc avoir un concept plus efficient et vendre plus en Haïti. Comment ça marche ? J'en marche avec ce senseur, qui est un HW103. Comment ça marche ? Ça envoie un courant électrique dans le sol. Et, comme vous le savez probablement, la Terre n'est pas un concepteur d'électricité, mais l'eau l'est. Donc, le plus de résistance que ce courant électrique reçoit, le moins d'eau qu'il y a dans le sol et donc le moins humide qu'il est. Et de là, cette information est envoyée à ce controller board, l'Aduino Mega, à mon laptop et aussi à cet écran, l'LCD. Il est aussi converti en pourcentage qui soit plus facile de voir. On croit vraiment que l'Aduino en général peut vraiment aider avec l'Aquasense de la technologie en Haïti. Les mousses présentent plusieurs avantages. Par exemple, un mètre carré de mousse équivaut à huit grands arbres dans l'absorption du gaz carbonique et de la purification de l'air. Elles peuvent aussi absorber plus de 20 fois leur propre poids en eau. Elles sont très petites et donc peuvent s'adapter à n'importe quel espace d'environnement et peuvent être très utiles dans les maisons pour purifier l'air et le rafraîchir. Ce sont de très bons isolants thermiques et sonores. Comme l'a dit Esterlous, la mousse a de nombreux avantages. Par exemple, elle absorbe le gaz carbonique et permet la dégradation des particules, des toxicités, des bactéries présentes dans l'air. Elle peut absorber une grande quantité d'eau jusqu'à 20 fois son propre poids. Elle est non toxique et non allergène. En conclusion, Dans un moment, Dans un monde où la rareté de l'eau est de plus en plus préoccupante et où le taux de mortalité ne cesse de croître, mon groupe et moi, nous avons décidé d'y remédier en utilisant un générateur d'eau atmosphérique. C'est un appareil qui permet de transformer l'air ambiant en eau potable en la condensant. Elle fonctionne en refroidissant l'air jusqu'à ce que l'humidité qu'elle contienne se condosse en eau. Mais comment fonctionne ce système? Tout d'abord, nous avons utilisé des filtres à air, ces filtres pour l'objectif et pour l'eau de purifier l'air qui va entrer dans le système frigorifique. Nous avons aussi utilisé des ventilateurs et ces ventilateurs vont faire entrer l'air dans le système. Et lorsque l'air ira se coller sur l'air au bord de l'évaporateur, il y aura une production d'eau. C'est un processus qu'on appelle condensation. C'est le fait de transformer l'eau sous forme gageuse en eau liquide. Et on a aussi pris le soin de purifier l'eau dans le générateur d'eau atmosphérique. Mais pour que ce système puisse fonctionner, on a utilisé un circuit frigorifique. Premièrement, on a utilisé un liquide réfrigérant. Ce liquide réfrigérant de type R-154A, c'est lui qui va permettre à l'évaporateur de rester constamment froid. Et lorsque le liquide est dans le compresseur, il est compressé à une haute température, à une haute pression. La température sera extrêmement élevée. Et lorsqu'il ira dans le condenseur, il sera extrêmement chaud. Parce que lorsqu'il est compressé, il est extrêmement chaud. Mais il ira ensuite tout froid dans l'évaporateur, tout ceci grâce au tube capillaire. Le tube capillaire, lorsque le liquide entrera dans le tube capillaire, il deviendra instantanément froid. Parce que la pression va diminuer, ainsi que la température, il ira complètement froid dans l'évaporateur. Et ainsi de suite, le liquide sera retourné dans le compresseur. C'est le circuit du système frigorifique. Le générateur d'eau atmosphérique. Nous allons vous faire une petite démonstration sur comment cela fonctionne. Ici, c'est l'eau que nous avons récoltée du générateur d'eau atmosphérique. Nous avons réalisé ce projet dans le but de pallier à divers problèmes. Par exemple, le problème de pénurie d'eau que nous sommes confrontés en Haïti actuellement, où les jeunes n'ont pas accès à l'eau potable et meurent de ce problème-là. Et aussi pour la préservation de nos sources d'eau naturelles et de la surexploitation de nos sources d'eau naturelles. Ainsi que pour la prévision scientifique réalisée, qui dit que 40% de la population sera confrontée au problème de pénurie d'ici 2050. Comme vous le voyez, nous avons un projet de technologie qui accompagne ce projet-là, dont Taïno va vous parler. Pour ce projet de chimie, il était nécessaire de savoir l'humidité qu'il y avait dans l'air. C'est pour ça qu'on a créé ce petit système qui donne l'humidité et la température de l'air, de l'air ambiant, avec un essentiel DHT11. C'est encore de l'Ordouine. Et donc ça a beaucoup aidé parce que ce projet, alors excellent, la quantité d'eau qu'elle peut produire, la quantité qu'elle peut produire, varie beaucoup selon l'humidité dans l'air. Mais malgré ça, ce projet qui va être, tout le projet de chimie, peut être extrêmement utile dans les régions qui ont des difficultés à accéder à de l'eau potable. Ce projet présente deux grands inconvénients. Premièrement, ils consomment beaucoup d'énergie et ils prennent beaucoup de temps afin de produire de l'eau. Pour pallier à ces problèmes, nous allons premièrement rallier ce système à l'énergie solaire afin qu'il soit complètement autonome. C'est un projet qu'on compte présenter au gouvernement AIC afin de nous aider à améliorer la qualité de vie des AIC en Aïti. Alors bonjour. Ceci est notre projet de sciences physiques qui s'intitule Solaris, une ville durable pour un avenir radieux. En fait, on a voulu répondre aux différentes problématiques des problèmes urbains que rencontrent les villes d'aujourd'hui, comme la binomélisation, les pénuries d'électricité, les problèmes liés aux inégalités entre les quartiers, et aussi les problèmes concernant les réchauffements climatiques et les émissions de carbone. Alors ce projet, en fait, en soi, répond à toutes ces problématiques-là. En fait, on a intégré ce qu'on appelle des concepts qui forment la ville et qui montrent vraiment l'idée d'ailleurs Solaris. Alors, déjà, concernant l'énergie, on a différents concepts. Une idée, ce qu'on a fait, c'est que, par exemple, lorsque les municipalités, les différents acteurs privés, ils commencent la construction des différents biens immobiliers, par exemple les buildings, les municipalités pourraient subventionner la position du panneau solaire transparent, la place des façades en verre et les différents buildings qu'il y a dans la ville. Et comme ça, on a des bâtiments produits qu'à l'énergie, des bâtiments qui maximiseraient l'espace lié vraiment à la production d'énergie. Après, on a un autre concept nommé PIVGEN. Alors, le concept de PIVGEN, c'est un concept où dans nos routes, il y aura des trottoirs équipés de plaques. En fait, qu'est-ce qu'il y aura dans ces plaques? Il y aura un générateur électromagnétique dans les plaques qui va transformer le mouvement cinétique du piéton en électricité. En fait, il faut savoir qu'un pas qu'un piéton pourra faire peut avoir en général de 4 à 7 watts d'électricité produit. Un autre concept que nous avons dans notre ville, c'est une centrale à hydrogène. En fait, il faut savoir que l'hydrogène, ça, le engineering de la bor видели et la maladie, il faut savoir qu'un piéton, il faut savoir qu'un piéton, il faut savoir qu'un piéton, et puis on peut savoir qu'un porteur géton, la plus qu'un piéton, Au- Sous-titrage ST' 501 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 au 28 11 92 92. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ouvrez votre compte de Placement Profine aujourd'hui même. Contactez-nous placement.groupeprofine.com 28 11 91 91 91 ou 28 11 92 92. Vous avez mille raisons pour investir à vos enfants, votre retraite, pour les imprévus, pour gagner plus d'argent, mais pour bien investir, il vous faut les bons produits et la bonne équipe. En Haïti, une seule référence, en Haïti, commencez à investir à partir de 1000 $ ou l'équivalent en gourde. Ouvrez votre compte de Placement Profine aujourd'hui même. Contactez-nous placement.groupeprofine.com, 28 11 91 91 ou 28 11 92 92. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez mille raisons pour investir à vos enfants, votre retraite, pour les imprévus, pour gagner plus d'argent, mais pour bien investir, il vous faut les bons produits et la bonne équipe. En Haïti, une seule référence, Profine. Commencez à investir à partir de 1000 $ ou l'équivalent en gourde. Ouvrez votre compte de Placement Profine aujourd'hui même. Contactez-nous placement.groupeprofine.com, 28 11 91 91 ou 28 11 92 92. Vous avez mille raisons pour investir à vos enfants, votre retraite, pour les imprévus, pour gagner plus d'argent. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 11 92 92 92 92 Pour gagner plus d'argent, mais pour bien investir, il vous faut les bons produits et la bonne équipe. En Haïti, une seule référence. En Haïti, une seule référence, Profine. Commencez à investir à partir de 1 000 $ ou l'équivalent en gourde. Ouvrez votre compte de placement Profine aujourd'hui même. Contactez-nous. www.placement-at-group-profine.com-2811-91-91-91 ou 28 11 92 92. D'accord. Exact. Merci. 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 Vous avez mille raisons pour investir. Vos enfants, votre retraite, pour les imprévus, pour gagner plus d'argent. Mais pour bien investir, il vous faut les bons produits et la bonne équipe. En Haïti, une seule référence, Profine. Commencez à investir à partir de 1000 dollars ou l'équivalent en gourde. Ouvrez votre compte de placement Profine aujourd'hui même. Contactez-nous, placement at groupeprofine.com, 28 11 91 91 ou 28 11 92 92. Vous avez mille raisons pour investir. Vos enfants, votre retraite, pour les imprévus, pour gagner plus d'argent. Mais pour bien investir, il vous faut les bons produits et la bonne équipe. En Haïti, une seule référence, Profine. Commencez à investir à partir de 1000 dollars ou l'équivalent en gourde. Ouvrez votre compte de placement Profine aujourd'hui même. Contactez-nous, placement at groupeprofine.com, 28 11 91 91 ou 28 11 92 92. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez mille raisons pour investir. Vos enfants, votre retraite, pour les imprévus, pour gagner plus d'argent. Mais pour bien investir, il vous faut les bons produits et la bonne équipe. En Haïti, une seule référence, Profine. Commencez à investir à partir de 1000 dollars ou l'équivalent en gourde. Ouvrez votre compte de placement Profine aujourd'hui même. Contactez-nous, placement at groupeprofine.com, 28 11 91 91 ou 28 11 92 92. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez mille raisons pour investir. Contactez-nous, placement at groupeprofine.com, 28 11 91 91 ou 28 11 92 92. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez mille raisons pour investir. Vos enfants, votre retraite, pour les imprévus, pour gagner plus d'argent. Mais pour bien investir, il vous faut les bons produits et la bonne équipe. En Haïti, une seule référence, Profine. Commencez à investir à partir de 1000 dollars ou l'équivalent en gourde. Ouvrez votre compte de placement Profine aujourd'hui même. Contactez-nous, placement at groupeprofine.com, 28 11 91 91 ou 28 11 92 92. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez mille raisons pour investir. Vos enfants, votre retraite, pour les imprévus, pour gagner plus d'argent. Mais pour bien investir, il vous faut les bons produits et la bonne équipe. En Haïti, une seule référence, Profine. Commencez à investir à partir de 1000 dollars ou l'équivalent en gourde. Ouvrez votre compte de placement Profine aujourd'hui même. Contactez-nous, placement at groupeprofine.com, 28 11 91 91 ou 28 11 92 92. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez mille raisons pour investir. Vos enfants, votre retraite, pour les imprévus, pour gagner plus d'argent. Mais pour bien investir, il vous faut les bons produits et la bonne équipe. En Haïti, une seule référence, Profine. Commencez à investir à partir de 1000 dollars ou l'équivalent en gourde. Ouvrez votre compte de placement Profine aujourd'hui même. Contactez-nous, placement at groupeprofine.com, 28 11 91 91 ou 28 11 92 92. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez mille raisons pour investir. Vos enfants, votre retraite, pour les imprévus, pour gagner plus d'argent. Mais pour bien investir, il vous faut les bons produits et la bonne équipe. En Haïti, une seule référence, Profine. Commencez à investir à partir de 1000 dollars ou l'équivalent en gourde. Ouvrez votre compte de placement Profine aujourd'hui même. Contactez-nous, placement at groupeprofine.com, 28 11 91 91 ou 28 11 92 92. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez mille raisons pour investir. Vos enfants, votre retraite, pour les imprévus, pour gagner plus d'argent. Mais pour bien investir, il vous faut les bons produits et la bonne équipe. En Haïti, une seule référence, Profine. Commencez à investir à partir de 1000 dollars ou l'équivalent en gourde. Ouvrez votre compte de placement Profine aujourd'hui même. Contactez-nous, placement at groupeprofine.com, 28 11 91 91 ou 28 11 92 92. Sous-titrage ST' 501 Vous avez mille raisons pour investir. Vos enfants, votre retraite, pour les imprévus, pour gagner plus d'argent. Mais pour bien investir, il vous faut les bons produits et la bonne équipe. En Haïti, une seule référence, Profine. Commencez à investir à partir de 1000 dollars ou l'équivalent en gourde. Ouvrez votre compte de placement Profine aujourd'hui même. Contactez-nous, placement at groupeprofine.com, 28 11 91 91 ou 28 11 92 92. Sous-titrage ST' 501 Vous avez mille raisons pour investir. Vos enfants, votre retraite, pour les imprévus, pour gagner plus d'argent. Mais pour bien investir, il vous faut les bons produits et la bonne équipe. En Haïti, une seule référence, Profine. Commencez à investir à partir de 1000 dollars ou l'équivalent en gourde. Ouvrez votre compte de placement Profine aujourd'hui même. Contactez-nous, placement at groupeprofine.com, 28 11 91 91 ou 28 11 92 92. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez mille raisons pour investir. Contactez-nous, placement at groupeprofine.com, 28 11 91 91 ou 28 11 92 92. Sous-titrage ST' 501 Vous avez mille raisons pour investir. Vos enfants, votre retraite, pour les imprévus, pour gagner plus d'argent. Mais pour bien investir, il vous faut les bons produits et la bonne équipe. En Haïti, une seule référence, Profine. Commencez à investir à partir de 1000 dollars ou l'équivalent en gourde. Ouvrez votre compte de placement Profine aujourd'hui même. Contactez-nous. Placement at groupeprofine.com, 28 11 91 91 ou 28 11 92 92. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez mille raisons pour investir. Vos enfants, votre retraite, pour les imprévus, pour gagner plus d'argent. Mais pour bien investir, il vous faut les bons produits et la bonne équipe. En Haïti, une seule référence, Profine. Commencez à investir à partir de 1000 dollars ou l'équivalent en gourde. Ouvrez votre compte de placement Profine aujourd'hui même. Contactez-nous. Placement at groupeprofine.com, 28 11 91 91 ou 28 11 92 92. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En Haïti, une seule référence, Profine. Commencez à investir à partir de 1000 dollars ou l'équivalent en gourde. Ouvrez votre compte de placement Profine aujourd'hui même. Contactez-nous. Placement at groupeprofine.com, 28 11 91 91 ou 28 11 92 92. Vous avez mille raisons pour investir à vos enfants, votre retraite, votre retraite, pour les imprévus, pour gagner plus d'argent. Mais pour bien investir, il vous faut les bons produits et la bonne équipe. En Haïti, une seule référence, Profine. Commencez à investir à partir de 1000 dollars ou l'équivalent en gourde. Ouvrez votre compte de placement Profine aujourd'hui même. Contactez-nous. Placement at groupeprofine.com, 28 11 91 91 ou 28 11 92 92. De 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada. Nballo 3 Vous avez mille raisons pour investir. Vos enfants, votre retraite, pour les imprévus, pour gagner plus d'argent. Mais pour bien investir, il vous faut les bons produits et la bonne équipe. En Haïti, une seule référence, Profine. Commencez à investir à partir de 1000 dollars ou l'équivalent en gourde. Ouvrez votre compte de placement Profine aujourd'hui même. Contactez-nous, placement at groupeprofine.com, 28 11 91 91 ou 28 11 92 92. Vous avez mille raisons pour investir. Vos enfants, votre retraite, pour les imprévus, pour gagner plus d'argent. Mais pour bien investir, il vous faut les bons produits et la bonne équipe. En Haïti, une seule référence, Profine. Commencez à investir à partir de 1000 dollars ou l'équivalent en gourde. Ouvrez votre compte de placement Profine aujourd'hui même. Contactez-nous, placement at groupeprofine.com, 28 11 91 91 ou 28 11 92 92. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez mille raisons pour investir. Vos enfants, votre retraite, pour les imprévus, pour gagner plus d'argent. Mais pour bien investir, il vous faut les bons produits et la bonne équipe. En Haïti, une seule référence, Profine. Commencez à investir à partir de 1000 dollars ou l'équivalent en gourde. Ouvrez votre compte de placement Profine aujourd'hui même. Contactez-nous, placement at groupeprofine.com, 28 11 91 91 ou 28 11 92 92. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez mille raisons pour investir. Vos enfants, votre retraite, pour les imprévus, pour gagner plus d'argent. Mais pour bien investir, il vous faut les bons produits et la bonne équipe. En Haïti, une seule référence, Profine. Commencez à investir à partir de 1000 dollars ou l'équivalent en gourde. Ouvrez votre compte de placement Profine aujourd'hui même. Contactez-nous, placement at groupeprofine.com, 28 11 91 91 ou 28 11 92 92. Sous-titrage ST' 501 Vous avez mille raisons pour investir. Vos enfants, votre retraite, pour les imprévus, pour gagner plus d'argent. Mais pour bien investir, il vous faut les bons produits et la bonne équipe. En Haïti, une seule référence, Profine. Commencez à investir à partir de 1000 dollars ou l'équivalent en gourde. Ouvrez votre compte de placement Profine aujourd'hui même. Contactez-nous, placement at groupeprofine.com, 28 11 91 91 ou 28 11 92 92. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous avez mille raisons pour investir. Vos enfants, votre retraite, pour les imprévus, pour gagner plus d'argent. Mais pour bien investir, il vous faut les bons produits et la bonne équipe. En Haïti, une seule référence, Profine. Commencez à investir à partir de 1000 dollars ou l'équivalent en gourde. Ouvrez votre compte de Placement Profine aujourd'hui même. Contactez-nous, placement.groupeprofine.com, 28 11 91 91 ou 28 11 92 92. Sous-titrage Société Radio-Canada En Haïti, une seule référence, Profine. Commencez à investir à partir de 1000 dollars ou l'équivalent en gourde. Ouvrez votre compte de Placement Profine aujourd'hui même. Contactez-nous, placement.groupeprofine.com, 28 11 91 91 ou 28 11 92 92. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez mille raisons pour investir à vos enfants, votre retraite, pour les imprévus, pour gagner plus d'argent. Mais pour bien investir, il vous faut les bons produits et la bonne équipe. En Haïti, une seule référence, Profine. Commencez à investir à partir de 1000 dollars ou l'équivalent en gourde. Ouvrez votre compte de Placement Profine aujourd'hui même. Contactez-nous, placement.groupeprofine.com, 28 11 91. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Merci. 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 Question de sécurité, les parents nous ont demandé de ne pas laisser filmer et faire des photos. Nous avons une retranscription en direct parce que nous sommes sûrs de la qualité et de l'endroit où ça va être posté. Donc s'il vous plaît, nous vous demandons votre collaboration. Nous demandons aux parents de nous aider à empêcher aux gens de filmer et de faire des photos. Merci. Respectez s'il vous plaît la volonté des parents. Merci de votre compréhension. Nous allons avoir maintenant une deuxième étape de notre présentation. Ça va être une interprétation d'une combinaison de deux chansons. La première partie, c'est une interprétation, la version française de « When you believe » de Whitney Houston et Maria Carey. Et il faudra prendre le temps d'écouter les paroles puisque c'est extrêmement important. Comme nous l'avions dit hier matin en ouvrant la cérémonie, personne ne se mettrait en tête qu'avec les difficultés que nous avions eues qu'on aurait pu réaliser l'exposition cette année. Et on dirait que cette année, il y a encore un engouement beaucoup plus marqué de la part des parents et des visiteurs. Merci. Merci de cet encouragement. Merci. 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 la formation scientifique que nous leur donnons, et quelle que soit la problématique qu'ils identifient, ils veulent absolument que, eux, en tant que changemakers, qu'ils changent le pays. Ils insistent, ce matin, en montant le grand drapeau qui est encore à votre gauche, vers le sud, nous avions partagé une anecdote vraie. Lorsqu'il y a eu un débarquement militaire en Haïti, les élèves de l'école nous avaient demandé de monter le drapeau d'abord à la verticale, puis de le mettre à l'horizontale au moment où des hélicoptères des armées ou de l'armée ou des armées étrangères sionnaient le ciel. Et qu'est-ce qu'ils voulaient exprimer ? Ils voulaient dire qu'il y a un coin, il y a un coin en Haïti qui restera toujours fier d'être haïtien. Ils ont voulu montrer qu'au Collège 4-6, nous préparons des acteurs de changement, des acteurs de développement, des changemakers. Et au fur et à mesure, ils se transforment en visionnaires. Visionnaires, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils apprennent à faire des projections sur le futur, ils apprennent à faire des projections de développement, de visionner une Haïti compétitive au niveau international. À travers les apprentissages que nous leur offrons au Collège 4-6-6, ils sont devenus des visionnaires. Et maintenant, au Collège, nous ne travaillons pas uniquement le côté théorique. Oui, les connaissances sont importantes, mais aussi les compétences. Et donc, ils veulent transformer leur connaissance en compétence. Ils veulent transformer leur connaissance en compétence et ils deviennent des changemakers. Le rêve, le rêve de nos enfants, c'est de voir une autre Haïti. Et chers visiteurs, chers parents, distingués invités, je ne sais pas si vous avez eu le temps de visiter la 4e ADB. Ils rêvent qu'en Haïti, qu'on ait une station spatiale. Parce qu'ils disent que tout ce qu'on peut faire à l'extérieur, on doit pouvoir le faire chez nous aussi. Et donc, visionnaire aujourd'hui, Changemakers demain, ces enfants rêvent. Ils rêvent d'une Haïti extraordinaire. Et nous allons donc voir une chorégraphie. Écoutez bien les paroles. Comme je vous avais dit, les chorégraphies ici au Collège 4-6-6 sont des chorégraphies qui vous présentent des analyses de textes gestuels. Ils savent qu'à travers leur présentation, ils doivent vous faire comprendre non seulement le texte, mais qu'ils doivent vous faire comprendre aussi leurs rêves, ce qu'ils veulent pour Haïti. Alors, nous allons donc vous laisser admirer, admirer nos Changemakers qui vont nous exprimer leur rêve, leur rêve de voir une autre Haïti. Et c'est possible d'avoir une autre Haïti. Nous les préparons pour une autre Haïti. Et comme ils disent, nous n'avons pas besoin de l'extérieur pour nous aider à nous développer. Monsieur Georges, musique, prends ton honneur avec le grand public, « Le rêve des soldats ». Bon, non, 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 non. Non, 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 non. Sous-titrage ST' 501 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 les reconnaître moi. Vous savez, j'avais toujours été d'abord. Donc, j'y vais, mais voilà. Reste à vous pour la qualité de leur projet. Il faut donc recevoir leur médaille. Voilà. Un deuxième année B. Nous appelons Valérie-Laurie-Gravitz pour son projet. La qualité de son projet. Voilà. Loïc, qui va recevoir sa médaille et qui se tuait, je vous assure, qui expliquait aux visiteurs « Non, ça, c'est pas moi qui ai fait, mais ça, j'ai découpé les feuilles, j'ai découpé ceci, j'ai découpé cela, j'ai arrangé. » Et il a eu à dire à sa mère au moment où elle faisait le verger « Si on veut aller vers le développement, la modernisation, il faut que mon tracteur fonctionne à énergie solaire. » Donc, il a dû mettre une petite plaque sur son tracteur pour faire fonctionner à énergie solaire. Mais visionnaire. Mais visionnaire. Un troisième année A. Alors là encore, j'ai de la difficulté, mais bon, j'adore les vumeaux. Les Manigas. Les Manigas. Nous espérons qu'elles soient là. Les Manigas. Oh là là. Malheureusement, elles sont déjà parties. Bon. Un troisième année B. Kendra, Jessie, Moïse. Kendra, Jessie, Moïse. Est-ce qu'elle est là? Kendra, ah, voilà. Kendra est là. On applaudit Kendra pour son projet et la détermination avec l'appel. Elle expliquait son projet aux visiteurs. Bravo Kendra, nous sommes fiers de toi. Un quatrième année A. Nous appelons Nick Olivier Gausson. Nick Olivier Gausson. Est-ce qu'il est là? Nick Olivier? Nick Olivier? Alors je ne vais pas faire comme, je ne dis pas, Nick Olivier trois fois, il perd un nom. Ah, ah, voilà. Nick Olivier est là. Nick Olivier trois fois, il a eu. Donc il nous rend sa médaille. Bravo Nick Olivier. Un quatrième année B. Nous appelons Michel Caïna Jérôme. Michel Caïna Jérôme. Est-ce qu'elle est là? Caïna? Voilà, très bien Caïna. Fiers de toi. Viens recevoir ta médaille. Un cinquième année A. Kelly Florian Beaubrin. Kelly Florian Beaubrin. Est-ce qu'elle est là? Kelly Florian? Oui, il y a là? Il arrive, il arrive. On va l'attendre. Un cinquième année B. Sarah Kedina Daras. Voilà, nous voilà, on est pas en l'œuvre. C'est un cinquième année B. Ah, je vois, je ne vois pas, moi, tu vas mettre la médaille, quand même. Alors, Sarah Daras. Ok, donc là, nous avons Kelly Florian Beaubrin. Madame Étienne. Honneur. 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 Voilà Daras. Voilà Sarah. Voilà Sarah. Voyez le geste, se baisser la tête pour recevoir la médaille. médaille, médaille d'honneur. La médaille de l'Expo Science 2023. Ben justement, tu ne vous gâtes tes parents. C'est normal. Tu as travaillé pour ça. Alors, en sixième année, nous appelons Gélima Moulerny Lafalaise qui va recevoir également sa médaille. Qu'elle est là, Gélima ? Gélima est là ? Oui, Gélima arrive. Voilà donc les changemakers de la section primaire qui ont retenu l'attention. Mais ils sont tous les changemakers. Normalement, il faudrait qu'on donne les médailles pratiquement à tous les élèves. Mais il y a aussi l'effort. Il y a aussi la compétitivité. Ça veut dire que la compétition dans la collaboration. Voilà. Voilà. En septième année, nous appelons Gélima Pierre. Gélima Pierre, en septième année, septième année A. Alors, en attendant qu'elle descende, récemment, la maman est venue la chercher. On l'appelait au micro. Et on commençait à s'inquiéter. La mère commençait à s'inquiéter. Je lui dis, non, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas moyen au collège 4-7-8 qu'un élève se sauve, qu'un élève sorte. Parce que nous mettons une sécurité à la barrière. Les parents nous confient leurs biens les plus précieux. Nous ne pouvons pas jouer avec. Et j'ai dit à la mère, ne vous inquiétez pas. Je vais vous trouver, Karima. Les portes étaient fermées. Je vais quand même dans la salle. Elle était seule, assise, en train de travailler. Je lui dis, mais Karima, tu as entendu qu'on t'a appelé ? Mais je n'ai pas fini encore, monsieur Etienne. Je n'ai pas fini encore. Karima, vous êtes-elle ? Elle arrive ? Ah, elle est là, elle est là, elle est là. Et je... J'ai la fierté de vous dire aussi que Karima est la fille d'un ancien élève de l'école qui était brillant aussi. Quand je vous dis, Pierre-Max Millard, on se souvient de lui encore ? Brillant, Karima. Compliment, compliment. Voilà, en septième année et... En septième année, B. Une nouvelle. Elle est arrivée, elle a rejoint son jumeau. Je parle de qui ? Maïna. Maïna qui ? Léonidas. Ah, Léonidas Maïna. Effectivement, tu vas voir une... Ah, ben, vous voyez ? J'avais envie de dire... Je me suis permis de dire... Tu peux aller contre ta medal ? Je me suis permis de dire à la maman... Vous savez comment on a envie de l'appeler ? Magui dans tout sens. Elle participe à tout, à tout, à tout. Et voilà, elle dansait. Elle dansait. Elle dansait. Alors, en huitième année... Je vais vous demander de nous lever la tête de regarder ce poteau jusqu'en haut. Regardez-moi ce poteau jusqu'en haut. J'étais sur la cour. Il y a un groupe qui travaillait, qui fabriquait la pluie artificielle. Et elle m'a dit... M. Étienne, je peux aller arranger le temps d'heure ? Je dis... Oh, 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 attends. Je me retourne pour parler à un professeur. Et j'entends... Oh, les élèves qui sortent sur le balcon. Je me retourne. Elle a eu le temps de gréper. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de Marie-Ela. Elle a gréper. Elle était jusqu'en haut, en train d'arranger son temps d'heure. Je parle de qui ? Tara Odessa. Tara Odessa. On attend Tara pour venir chercher sa médaille. Voilà, Tara. Vous la voyez, petite petite comme elle est. Elle a gréper le poteau. Elle n'a pas eu peur. Elle n'a pas eu peur. Elle n'a pas eu peur. Alors, bravo, bravo. En huitième année B, il y en a un qui s'est signalé avec son projet. Mais alors, deux. Deux. Ils se sont signalés. Vraiment, ils étaient confiants qu'ils allaient réussir un projet formidable. Ils étaient parmi les premiers à terminer leur projet. Et un projet extrêmement positif, extrêmement important pour les non-voyants. Ils ont fabriqué une canne électronique avec détecteur d'obstacles. De telle sorte qu'un non-voyant qui circule seul, à chaque fois qu'il arrive devant un obstacle, le capteur avertit, il y a un son. Et ils veulent ajouter un peu plus tard des casques d'écoute pour pouvoir parler aux non-voyants. Je parle de qui ? Kazichon. Kazichon et... Et Pique. Alors, nous ne... J'avais envie de dire que nous ne fabriquons pas seulement des changemakers. Nous ne préparons pas seulement des changemakers en termes scientifiques. Nous préparons également des leaders. Des leaders. Et nous avons un leader. Allez-y, un scientifique. Allez recevoir votre medal. Nous préparons également des leaders. Il y a eu un problème, je ne vais pas partager avec vous, parce qu'il y a un problème qui dit que les neiges sont sur la famille. Et il y a eu un petit problème dans une classe. On a adopté une sanction, mais... Quand on dit sanction, mais qui corrigeait. Et là, il y a une élève qui n'a pas accepté et qui a pris le leadership et qui a résolu le problème. En 9e A. Une belle tête. Je vous assure qu'elle sera probablement présidente de la République. Ishara, nos verts sont. Ishara, nos verts sont. Un attraver à laquelle elle arrive. Un 9e A. Une qui restait très tard et qui travaillait et qui était capable de répondre à toutes les questions, mais vraiment à toutes les questions, avec un calme incroyable. Lucinda. Lucinda. Voilà. Alors, j'ai envie de dire... J'ai envie de dire, madame la présidente, elle serait sa présidente de la République, hein. Et je vous assure que le pays va changer. On dit toujours qu'il faut une femme pour changer le pays. Eh bien, la voilà. Voilà celle qui va changer le pays. Voilà. Lucinda, on attend Lucinda qui va recevoir sa médaille. Évidemment, les autres élèves, ne vous inquiétez pas, il y aura aussi d'autres médailles, hein. Il y en aura d'autres. Mais là, on va... À cause de l'insécurité, on ne peut pas rester trop, trop, trop longtemps. Alors, un d'entretenus Lucinda, un S1. Un S1. Est-ce qu'on peut me dire à qui on peut donner la médaille? Yessu! Vous avez entendu? À qui on peut donner? Yessu! Bon, eh bien, je me prouve devant vous. Jenny Phil. J'en ai pas mal, ils se connaissent. J'en ai pas mal, ils se connaissent. Jenny Phil. On attend bien qu'il arrive. J'ai envie, j'ai envie là maintenant S2 d'appeler aussi Madame la Présidente. Ah, c'est qui Madame la Présidente? Néisha! Néisha, la Présidente du Comité de l'Organisation. Voilà. Voilà. Néisha, mais je vous assure, certaines fois, elle vient me trouver, elle me dit, Monsieur Etienne, on a un problème, je vous dis, quelle est la solution? Oui, je vous donne la solution. Ne vous déplacez pas, je sais que vous êtes occupés, je vous remplace. Et elle me remplace effectivement correctement. Attention! Attention! Bon. Et heureusement, heureusement, voilà, qu'ils se sont préparés en conséquence. Et voilà. Voilà Jenny Phil de S1. Espoir, 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 j'ai un petit peu de difficulté parce qu'il y en a tellement... Vous pensez, c'est qui en reçoit? Bon. J'entends Maguille, j'entends Ghiamana. J'entends Maguille, j'entends Ghiamana. J'entends Maguille, j'entends Ghiamana. Ok, n'est-ce que? Oui, oui. Pourquoi pas l'an a-t-il? Ghiamana, vous suivez? Ghiamana. Voilà, je vous en suis une telle tête. Elles sont toutes des telles têtes à l'école. Et bien, elle a un sens de responsabilité, la secrétaire du comité d'organisation de l'Expo CERN depuis l'année dernière. Elle a été réélue. Et l'année prochaine, un S4, si elle est encore réélu, on va dire à vie. Voilà, et Marie-Belle, Marie-Belle, qu'on a vu grandir toute petite, elle était récemment notre petite boule. Et voilà que maintenant, elle prend le leadership des chorégraphies à l'école d'une responsabilité extraordinaire. Marie-Belle, compliment. Voilà, alors, S4 ne va pas donner encore, parce que S4 n'a pas participé réellement de manière pratique, parce qu'ils vont aux examens. Et l'année a été tellement difficile qu'on n'a pas voulu les engager. Mais cependant, il faudrait mettre une médaille à chaque élève de S4, parce qu'à tout moment, on leur disait, non, les enfants, vous ne pouvez pas participer à l'Expo Science, vous allez aux examens bientôt. et ils se sont sauvés pour aller dans les classes, pour aller aider. Et quand je rentrais dans certaines classes, je disais, mais qu'est-ce que vous faites là ? Dans toutes les classes, il fallait voir les élèves de S4 qui accompagnaient leurs petites sœurs et leurs petits frères. Un applaudissement pour la classe, un stade pour l'accélérement qu'elle a donné aux autres élèves. Alors, la médaille, compliment, vous allez donc céder la place au groupe maintenant qui vont recevoir des plaques d'honneur. Compliment, 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 je sais qu'il y a même un maman et des papas qui vont certainement mettre la médaille à leur coup. Alors, je vais te donner à... Alors, Marabitienne, je vais vous dire que pourquoi donner des medailles seulement à des élèves ? Il y a un pas, non ? Il y a un pas, non ? Sincèrement, c'est parce qu'on voit une médaille qu'il mérite. C'est un parent qui est toujours avec nous, comme beaucoup de parents. Ça, je le dis très sincèrement. Nous avons la chance au Collège 4-6-4 d'avoir des parents qui nous font confiance, qui nous accompagnent et qui acceptent nos innovations, certaines fois osées, je le dis. Mais c'est un parent qui est constamment avec nous et qui veut toujours aider, toujours aider, qu'est-ce qu'il manque ? Et qui vient dire à Marabitienne, qu'est-ce qu'il manque ? Alors, pour éviter qu'il ne prenne l'une des médailles de ses fils, de ses jumeaux, nous apprends M. Sajous, Docteur Sajous. Et voilà, Docteur Sajous, qui va recevoir sa médaille et qui se baisse. Voilà. Merci, Docteur Sajous, pour l'accompagnement que vous nous donnez et je suis sûr et certain qu'il représente beaucoup, 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 beaucoup de parents. Merci. Nous sommes vraiment fiers. Nous allons maintenant passer à la remise des plaques. Nous demandons à M. Médor de nous rejoindre. Nous demandons à M. Torbivier de nous rejoindre. Nous demandons à M. Sébastien de nous rejoindre. Pour les mains des plaques. 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 pour ne pas commettre des weurs, mais on vient de se rendre compte d'une grande, 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 une grosse weur, parce qu'il y a une maman en section primaire, une maman des enfants, elle est en section primaire, une infatigable personne. Normalement, elle devait recevoir une plaque, mais malheureusement, alors, nous allons faire pour rien, moi, lui donner une médaille et elle aura sa plaque. Mardi, madame Ducasse, madame Ducasse, infatigable, infatigable. Vous voyez ? Vous voyez ? Madame Ducasse. Madame Ducasse, avec toutes nos lectures, je pense que tu devrais avoir une plaque aussi, on a donné à fabriquer, mais c'est pas, on va voir. Vraiment, 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 madame Ducasse, madame Ducasse, merci, merci. Merci pour la collaboration d'une femme extraordinaire, infatigable, connue de tous les parrains de la section primaire. Certaines fois, les parrains arrivent, monsieur, je peux vous aider, madame ? Non, non, on va voir madame Ducasse, allez-y. Madame Ducasse, madame Ducasse, l'âme de la section primaire, l'âme de la section primaire, merci. Merci, merci de ta collaboration. Nous avons aussi une maman qui nous a aidés, qui nous aide depuis l'année dernière et qui, cette année encore, ah, depuis longtemps, madame Ducasse, elle m'a corrigé, j'accepte la correction. Bon, j'aurai sûrement des personnes, des liens à faire parce que j'ai commis une erreur. Et comme on ne fait plus de liens à l'école, alors, on appelle madame Marie-Carmel-Pierre. Madame Marie-Carmel-Pierre, j'espère qu'elle est là. Elle est là ? Elle est là ? Oui ? Pour son effatigable dévouement, participation à l'organisation de l'exposcience. C'est la mère de l'élève qui est actuellement en huitième année. Oui, on le connaît ? À l'année. Madame, où est-elle ? Elle est là ? Elle arrive ? Ah, elle arrive de ce côté. Voilà. Madame Pierre, la plaque ne suffit pas. On voulait faire un conteneur de plaques pour vous dire merci. Mais vraiment... Enlevez, enlevez. Oh, merci de mon Dieu. Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Une maman, comme toutes les mamans, comme beaucoup de mamans, qui est toujours avec nous, mais toujours, toujours, toujours avec nous. Merci madame Pierre. Merci, merci, merci. Voilà. Bon, alors, il y a une autre personne infatigable, infatigable, infatigable. On a besoin de réquisition, on va trouver. Prenez interrogation. On a besoin de quelqu'un qui s'appelait. Oh oh, madame Kola. Madame Kola, quand je vous dis, chers parents, j'irais inviter une collaboratrice en paix. Toujours, toujours, toujours avec nous, jamais fatiguée. Moi, certaines fois, je le dis, mon Dieu, est-ce que c'est un petit moteur qu'elle a dans ses pieds ? Elle est jamais fatiguée. Et j'ajoute, une maman de l'école, une maman de l'école, mais aussi qui ne plaisante pas d'une sévérité, d'une rigueur hors pair. Madame Kola, merci, merci pour l'accompagnement que tu nous donnes. Si l'expansion, si les expansions réussissent, c'est aussi grâce à toi. Merci. Nous allons remettre une plaque d'honneur à un élève qui s'est signalé, qui s'est signalé, tous les professeurs, mais vraiment, vous voyez, il secoue la tête. Il secoue la tête. Tu appelles qui, monsieur Métan ? Je dis pour vous, collège Expresseur, odeur et mérite à, pour son infatigable engagement dans l'organisation de l'Expresseur 2023. En France, le 25h de l'Université. Avec ça. Espérante Maïra Leonidas. Allez. Vraiment, vraiment. médaille, plaque d'honneur, mais elle s'engage. C'est une élève qui ne veut pas croire. Un petit morceau de papier par terre dans sa classe qui nettoie, qui nettoie constamment. Et, elle est, elle était nouvelle, elle était nouvelle, parce qu'elle est arrivée en 6ème année, donc elle était nouvelle. Maintenant, elle est plus nouvelle, elle s'est engagée. Mais vraiment, on est fiers de toi, pour ton travail, pour ton engagement, qui le mérite. Applaudissements. Vous savez, avec la foi, on fait des miracles. Avec la foi, on fait sauter les obstacles. Avec la foi, on identifie les petits problèmes, les grands problèmes de nos élèves. Avec la foi, nous cherchons des éléments de solution. Et avec la foi, nous réussissons. Je vais demander à M. Saint-Jean d'appeler une élève qui s'est distinguée cette année, mais vraiment, qui s'est distinguée. M. Saint-Jean. Si on restait seulement dans la salle de classe, on ne la connaissait pas. Mais comme à l'école, on offre beaucoup plus de possibilités de voir, par exemple, les talents. Elle sait dessiner et elle vient danser. Honneur et mérite à Sylvie Gousse. ... ... ... Ah, mon Dieu, Sidi ! Sidi ! Peu d'émotions ! Alors, vous allez me permettre... Aujourd'hui, c'est la fête des pères. Donc, nous allons demander au père de Sidi de nous rejoindre aussi. L'ingénieur Rousse. Un papa qui se sacrifie pour son enfant. Comme tous les papas d'ailleurs. Je crois qu'il n'est pas jaloux, hein. Je crois qu'il n'est pas jaloux. Mais vraiment, accompagnement sans arrêt, sans arrêt. De l'âme de voix, d'émotion. Tu le mérites, Sylvie ! Et comme l'année dernière, Sylvie, j'ai envie de chanter, mais je n'ai pas une belle voix. La chanson de Jay Ferry. Sylvie a décollé. Admiré ! Admiré ! Admiré ! Admiré ! Voilà. Alors, Sylvie va chercher sa plaque. Voilà. Sylvie. Et comme l'a dit, M. St-Jean, si on s'arrêtait seulement à une classe, on ne la connaitrait pas. Mais elle vient, M. Etienne, j'ai besoin de jouer également pour la montée du drapeau. J'ai besoin... Je veux danser. Je veux danser. Et Sylvie a dansé. Sylvie a dansé. Félicitations, Sylvie. Félicitations. Et la fin de l'année dernière, la chanson de Jay Ferry, Sylvie a découlé. Nous allons appeler un autre élève. Je ne lis pas. Je demande à M. Allez-y. Honneur et mérite à l'élève de la 8ème A, Tara Odessa Jean-Louis. Ah, Tara. En plus de la détail, je vous assure que Tara est... Tu peux lire le texte ? Son empathique d'engagement de la réalisation des projets à l'expression 2023. Félicitations. Pour presque le 25 juin 2023, la direction de la collectivité. Félicitations, Tara. Je vous assure, certaines fois, je vous le dis, mon Dieu, si les parents voisins vidéo, les parents visquent m'appeler en justice, c'est Tara qui a grippé. Et comme maintenant, il fallait installer tout le système de l'appui sur le toit là, en dessous des panneaux solaires, je lève la tête. Qu'est-ce qui est en haut en train de travailler, Tara ? Avec ses camarades. Mais qui prend l'engagement ? Toujours un engagement infatigable. Mais également, quand elle veut de quelque chose, elle doit l'avoir. Une tête extraordinaire. Félicitations, Tara. Nous sommes fiers de toi. Nous allons maintenant vous mettre des plaques à des groupes. L'honneur et méritent au groupe un de la huitième année B, pour sa persévérance de la réalisation des projets à l'exposcience de l'université. Au 1.7.7.2023 Au groupe, au groupe, au groupe J'ai besoin qu'ils n'ont pas entendu Au groupe 1 de la 8ème B Ah voilà, il n'avait pas entendu Au groupe 1 de la 8ème B Groupe 1 de la 8ème B Groupe 1 de la 8ème B Mais comme je vous dis, chers parents Ça n'a pas été facile Ah Oh 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 C'est pas cette plaque-là Attendez, attendez, attendez Vous savez, vous savez Récemment, elles étaient en train de travailler Et un accident Le professionnel leur demande de déplacer Parce que les plaques ne peuvent pas aller au soleil Il faut déplacer Et en traînant leur baquet Paf, le baquet éclate Elles ont failli pleurer Et là, ils ont failli pleurer Et quand maintenant Ils sont venus Me voir Je leur ai dit Ils m'ont dit Monsieur Etienne, on a un problème La réponse que je donne toujours Si des élèves viennent me dire Nous avons un problème Ma réponse est Débrouillez-vous Parce que s'ils me disent Nous avons un problème Voilà ce que nous comptons faire Alors là, je les écoute Et donc on en a discuté Et Quatre jours avant l'exposcience On a changé le projet Et ils ont réussi C'est le projet qui était sous la pergola En face du CDM Félicitations Mais vraiment Avec une détermination Formidable 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 Voilà Vous voyez l'émotion L'émotion qui les travaille Voilà 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 On continue On continue On continue Avec les plaques Ah mais j'ai pas envie de donner à monsieur Mais toi, il va faire encore Le suspense On appelle Le groupe 3 De la 8ème année B Le groupe 3 De la 8ème année B Le groupe 3 De la 8ème année B Pour son sens D'organisation De la réalisation Des projets À l'exemple De l'inventorale Au presse Le 25 juin Vous n'avez pas La place La place Elle est là Elle est là Venez chercher C'est monsieur Métan Qui a la plaque en B Un groupe de penseurs Où sont les autres ? Vous êtes seuls ? Voilà 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 Qu'ils ont fait Des projets extraordinaires Là encore Quand ils veulent Quelque chose C'est Ils ne lâchent pas Ils ont fait Un volcan Et ils voulaient Mettre la fumée C'est tous les gros Monsieur Etienne L'appareil Monsieur Etienne C'est votre problème C'est pas moi Finalement Monsieur Etienne Comment on va faire ? Donc on en a discuté On leur a trouvé Un appareil Malheureusement Qui était trop fort Donc on leur a dit Ok Arrangez-vous A présenter votre projet Pour que tout le monde Puisse comprendre Alors Alors Ok Nous avançons avec la remise Des plaques Pour des groupes Monsieur St-Jean Pour la qualité De ces projets À l'exposition De 2023 Nous appelons Le groupe 3 Du secondaire 3 Voilà Voilà C'est la joie C'est l'euphorie C'est l'euphorie Nous avons Le groupe 3 Du secondaire 3 Allez-y Félicitations Voilà Voilà C'est toujours Difficile Toujours difficile Le faire Le choix Il sable Ils savent Que c'est toujours Difficile De faire Le choix Alors On continue Pour sa détermination Dans la réalisation Des projets À l'exposition 2023 Honneur Et mérite Au groupe 1 De la 8ème A Au groupe 1 De la 8ème A Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Nous vous félicitons ! Bravo, bravo, bravo ! C'est normal, je pense que vous avez fait vraiment un travail extraordinaire. Et nous allons maintenant vous demander de céder la place aux classes qui vont recevoir des plaques d'honneur. Félicitations ! Félicitations ! Merci madame ! Alors, est-ce que Marie Ouedé, Marie Ouedé est là ? Madame Marie Ouedé, est-ce qu'elle est là ? Elle veut venir nous aider également ? Non ? Elle est déjà partie ? Malheureusement, malheureusement. Alors, nous avançons maintenant avec la remise des plaques d'honneur pour des classes qui se sont signalées. Nous allons appeler... Alors, je le dis, j'ai pris des leçons ? Honneur et mérite à la... Pour la richesse de ces projets à l'ExpoScience 2023. À la première année A. La première année A. Nous demandons donc aux professeurs, s'il y a des élèves de la première année qui sont là, nous demandons aux professeurs de venir recevoir la plaque d'honneur. Les abeilles. Il y en a qui étaient là sûrement à l'ouverture. Vous avez entendu les abeilles qui dansaient, qui chantaient. Les abeilles. Voilà, la première année. Il n'y a pas besoin de première année. Il n'y en a pas... Mais viens, 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 viens ! S'il y a des enfants de première année, venez. Venez recevoir la plaque avec votre professeur. Première année A. Première année A. Montez les abeilles. Compliment, compliment A. Allez, vous venez là. Nous allons remettre... Voilà, voilà, les petits bouchous. Honneur et mérite, encore pour la richesse de ce projet à l'ExpoScience, à la troisième année B. La troisième année B. Ils se signent à aller, ici à des élèves, ils peuvent venir accompagner leurs professeurs pour recevoir la plaque d'honneur. Voilà, et tout de suite, voilà. Bien. Allez, la troisième année B, pour la richesse de ce projet à l'ExpoScience. Admirer. Admirez, admirer, 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 admirer. Admirez l'émotion, admirez l'émotion. Je vais demander à Mme Marie Renée. à manière des professeurs qui sont en haut, ils vont tricher, ils vont lire. Mais ce n'est pas possible de donner tout au public en plus. Bon, mais on tuto résine. Tu lis la plaque ? Collège 4-6-4, honneur et mérite à la deuxième année B pour son engagement dans la réalisation d'un projet de l'exposéance 2023. Deuxième année B. Deuxième année B. Pas au print, le 25 juin de l'État de droit. Alors, la deuxième année B. Venez, 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 venez. Le professeur, le professeur de la deuxième année B, elle arrive. Voilà. Alors, je dois vous dire en attendant que le professeur arrive, je dois vous dire que cette classe a initié des matchs de football interclasse à l'école. Et lorsque ces élèves jouaient sur ce terrain-là, je vous assure, je ne sais pas, on ne peut même pas dire stade de France, stade de Tokyo, stade de... On était sur un stade, dans un stade international, qui avait un engagement extraordinaire. Et lorsque la deuxième année B a gagné le match, qui est-ce qui était au milieu de ces élèves en train de danser avec les élèves ? J'ai dit, le professeur, un véritable coach. Voilà. Compliment. Et nous partageons aussi avec vous. Quand je faisais la visite pour vous contrôler, pour vous encadrer, je trouvais le professeur pieds nus, ses élèves pieds nus, ils étaient tous en train de travailler, mais, comme dit madame Étienne, tous les élèves de cette classe étaient engagés au succès de la classe. Félicitations à la deuxième année B, les vergers, les vergers. Compliments, compliments, compliments. Ah, je vais comme ça, pour qu'on puisse pas aller en haut. Pour le grand espoir d'un développement de villages écologiques, véhiculés à l'Expo Science 2023, honneur et mérite à la cinquième année A. Regardez là-haut, regardez là-haut, le professeur. Vous voyez, ici, ici, nous pratiquons le coaching éducatif. Le coaching éducatif. Mais vraiment, vraiment, ah, voilà. Alors, je peux pas dire les petits boutous, on va dire les moyens boutous, voilà, émotions, 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 émotions. Le professeur. Le professeur. Allez-y, 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 allez-y. Passez, 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 vous venez en recevoir. L'émotion. Passez, 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 vous avez des mots, L'émotion, je n'ai pas grandit, c'est la idée. Regardez l'émotion. que cette classe travaillait énormément, j'ai été un 3e année B, et j'ai vu deux élèves, deux élèves, sur le projet de la 3e année B, je lui ai dit, mais vous n'êtes pas en 3e année, nous nous sommes venus aider, parce que nous voulons que cette classe gagne aussi, vous imaginez, nous voulons que cette classe gagne aussi, il y avait Ania, qui était sur le projet de la 3e année B, il y avait Priscille, qui était sur le projet de la 3e année B, et un moment après, je les cherche, je ne les vois pas, je viens d'aller en classe, en train de travailler sans arrêt, félicitations, on peut rejoindre le groupe, félicitations, félicitations, une classe vraiment qui s'est défoncée, pour l'Expo Science 2023, félicitations. Excusez-moi, je voudrais ajouter aussi, puisque c'est la classe qui a été prête, pour l'Expo Science la première, c'était Mardi, Mardi 5, Compliment, tu t'es érigée, on a vos noms, on a tous, il y a, pour faire de ta classe, une championne, Compliment, et on a senti beaucoup de solidarité, entre les membres des différences, classique. Encore une grosse plaque, mais je vous cache, je pense qu'ils vont tricher là-haut, ils vont lire, alors pour qu'ils ne le lisent pas, je vais dire moi-même comme ça, je vais dire comme ça, Ah, c'est peut-être pas ? Ah ben, tu ne sais pas lire ? Non ? Bon, alors, honneur et mérite à une classe, oh oh, vous me dites ce que je dois faire, mais vous avez lu, honneur et mérite à une classe qui s'est distinguée par la qualité de ces projets, par la persévérance, la persévérance. Vous imaginez, ils ont eu un projet, quand ils l'ont partagé avec leur professeur, de physique, le professeur a dit, oubliez ça, vous n'arriverez pas, parce que ça, c'est un projet de niveau universitaire, vous ne pourrez pas. Quand ils savent que, quand on vient me trouver pour me dire, on a envie de faire, on veut faire, moi je n'ai pas de limite, ils viennent me trouver, ils m'ont dit, monsieur Etienne, on a un projet, mais, je dis, mais quoi ? Le professeur nous dit que c'est trop avancé, je dis, faites-le, et ils me disent, vous n'avez même pas entendu encore, si vous avez le projet, tout ce que l'imagination humaine conçoit est possible, donc vous allez réaliser le projet, et à ce moment-là, il fallait trouver le matériel. Impossible. Il fallait voir ces élèves demandant l'autorisation à la direction de l'école, utilisant leur téléphone pour faire des appels internationaux pour essayer de trouver le matériel, les produits. Finalement, ils trouvent le matériel, ils trouvent le matériel, et il fallait faire commander le matériel. Le matériel a été commandé, mais vite, vite, bien sûr. Maintenant, il fallait faire remplir. Il fallait faire remplir. On a eu du tracas. Il fallait voir ces élèves, appeler au téléphone, parler anglais, parler espagnol, pour demander à la compagnie qui se trouve en République Dominicaine Ah non, pour demander à la compagnie qui se trouve en République Dominicaine. Ils ont demandé à la compagnie comment hurler, c'est ça ? Non ? Ah, quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Bon, alors, finalement, ce produit qui va être un joueur, on contacte une première compagnie, impossible. Non, non, il n'y a pas question, on ne va pas laisser rentrer ce produit parce que c'est dangereux. On contacte une deuxième compagnie, impossible. On contacte les lignes aériennes, impossible. Mais vous savez, à travers toutes ces péripéties, ce qui nous a impressionnés, c'est la foi qu'ils avaient dans la réussite de leur projet. Finalement, ce nitrogen liquide arrive. Le bol de quelle classe ? Lisbonne ! Lisbonne ! Allez, allez-y, parce que vous pouvez nous faire les droits, nous faire les droits, nous faire les droits. Ah, non, non, non. Non, 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 Bon, alors, félicitations, félicitations, on passe à une autre plaque, non, on passe à une autre plaque, attends, 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 bon, oh là là, c'est chaud, voilà votre plaque, j'attends, j'attends une étiquette, j'attends une étiquette de la secrétaire, ça m'entend, tu peux m'apporter, apporte-moi les deux, donc, lequel, oui, tu peux venir avec, alors, une surprise, cette année, on l'appelle. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501 Oh, yeah. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501